Salut tout le monde, comment ça va bien ? Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que s'abonner, c'est trop le cul ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ivre en plein live, il fait panne son entreprise. On adore et déjà l'employé du mois, même de l'année pour l'instant. Voilà, surtout du mois parce qu'on est en début d'année, mais vous m'avez compris. Donc, événement. Voici un événement dont se serait bien passé les développeurs du studio Battlestate de Escam Front Tarkov. Le compte Twitch du studio s'est fait bannir de la plateforme du géant Amazon. Bon, c'est parti Amazon, ça on le sait, à cause de l'un de ses employés. Donc, tout simplement, les modérateurs de Twitch ne rigolent pas et ne laissent rien passer. À part, bien sûr, on connaît, si ils ont des petites faimverses sanctionnelles, à partir de là, là, ils te laissent tout passer. Là, ils laissent tout, tu peux écrire et ouvrir tes fesses, là, ça passe. Mais on connaît toutes les polémiques autour de Twitch. Pour moi, Twitch, c'est vraiment la plateforme. Mais c'est vraiment une dictature. Tu ne peux rien faire dessus. Donc, Battlestate bannit à Twitch à cause d'un développeur ivre. Et oui, ce n'est pas que ça, vous allez voir. Il n'y a pas que ça, vous allez comprendre. Donc, Battlestate, ils effectuent un stream spécial en mode « Ouais, frérot, on va faire la pub du jeu ! » Tu vois, normal, comme n'importe quel développeur. Ça, que le studio, il a vu son compte se faire ban à cause de plusieurs raisons. Dont, la principale qui serait l'état d'ivresse dans lequel se trouvait l'un développeur. Un développeur, il était complètement rabat. Le gars, il était en train de jouer à faire la pub pour son entreprise. Il était rabat. Je ne sais pas si c'est un développeur quoi. C'est un développeur russe ou l'un ukrainien ou quelqu'un du 6-2 dans la France complètement bourré à la bière et au rosé. Un jour, il faudra que je vous raconte cette anecdote. Parce qu'une fois, j'ai vu passer une news dans le journal sur des personnes avec du rosé. On va dire vraiment des cas sociaux. Ils mettaient un produit dans le rosé pour qu'ils soient encore plus bourrés, pour être bourrés dès le matin. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. On retourne sur ce sujet-là qui nous intéresse. Donc, il y a plusieurs raisons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'abord, il y a une spéciale, spéciale drop, c'est-à-dire des clés qui tombaient pendant les lives et vous pouvez avoir sûrement des cosmétiques ou des trucs par rapport au jeu, qui a permis à Escape from Tarkov d'établir un record d'audience sur la plateforme. Les développeurs auraient brandi des répliques d'art et les auraient pointées les unes vers les autres. En gros, c'est comme si tu avais avec tes frérots, tes potes, et tu es là, bam, 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 eh ben non, eh ben non, frérot, il ne faut pas faire ça. Un gros échec. Même si c'est des répliques d'armes, ça veut dire que je fais du airsoft sur Twitch, je suis banni. Je suis banni tout de suite, tout de suite. Mais arrêtez les frérots, c'est des répliques d'armes. C'est des répliques d'armes. C'est des trucs qu'ils utilisent dans les films, ça ne fait rien. Et regarde, ça ne va pas absolument dans le sens de Twitch. La politique anti-violence de Twitch, mais en quoi ? C'est de la violence, frérot. C'est des répliques d'armes. Bientôt, je vais faire quoi ? Je vais sortir une épée en plastique. Tu vas me dire... Je vais mettre un coup comme ça dans la tête d'un ami pour rigoler. Tu vas me dire que je suis un terroriste iranien ou un terroriste afghan. Pour toi, c'est trop violent. Mais arrête tes conneries. Je suis un coupeur de tête, tu vas me dire. Mais arrêtez vos conneries, franchement. C'est n'importe quoi. Et ce n'est pas fini. Si nous avons donc cette première supposition... Ah, c'est une supposition. Mais je pense que venant de Twitch, ça ne m'étonnerait pas. Il y en a également une deuxième qui, elle aussi, semble assez plausible. Durant le live, l'un des développeurs de Battle State se trouvait en effet dans un état d'ébriété avancé. Donc, le gars, une petite bouteille de vodka avant de commencer le taf. Moi, ça vaut le coup. Et cela va à l'encontre du règlement établi par Twitch. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais frérot, quand tu as la streameuse qui monte leur trou de balles et qui sont bannis trois jours ou même pas une semaine alors qu'un keumet, il dit le payword et il est banni un mois voire deux mois, même des keumets comme Balchi qui se sont fait bannir des mois et des mois juste parce qu'ils ont dit des vérités mais qui ne plaisaient pas Twitch. Mais si tu montes ton trou de balles, ça ne va pas. Mais si tu bois ou tu... Il faut arrêter de conneries. Et combien des gens ils sont rabats de sauf que tu ne vois pas la bouteille ? Boah, des conneries. Pour moi, Twitch, c'est vraiment des conneries. La fête continue. Malgré cela, la fête continue. Et comme je vous le signale juste au-dessus, les drops sont toujours d'actualité. Donc, en gros, les drops, ils ont continué. mais la chaîne, elle est banne à cause d'un gars qui était bourré. Qui était bourré. On a juste à avoir des déclarations juste en dessous. Je n'ai même pas besoin de la news. Amourante, réponds-venteur, si vous êtes de l'autre côté, allez vous faire foutre. Bourré pendant le live. Bourré pendant le live. C'est incroyable, ça. Mais dans quel monde il vit ce gars-là ? Dans quel monde ? Tu viens à ton travail, le matin, tu es bourré. Je l'ai déjà vu. Tu viens bourré comme ça ? Normal, c'est normal. Tu fais ban à la chaîne du développeur de tes patrons, donc des développeurs de Battlestick Games. Moi, je le vire tout de suite le frigo. Je porte bien le contenu, je le mets dans la merde. Mais, si tu montes des trucs un peu olé-olé sur Twitch, ça peut passer. Mais écoutez, c'était tout pour moi pour cette petite news flash. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo comme d'hab. N'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr à vous abonner, ça donne énormément de force. Je vous dis à bientôt. C'était le bonhomme à ce qu'il est PDG. à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que ça abonnait, ça a trop le cul !